Comment retrouver facilement la sérénité et la joie de vivre, même si tu es submergé par les angoisses et l'amorosité ? Bonjour, je suis Louis Chapelier, fondateur du centre d'accompagnement Passeur de Joie. Dans quelques instants, je vais te faire vivre une expérience simple et ludique dans laquelle tu vas pouvoir passer rapidement d'une humeur déprimée, morose, à une attitude joyeuse et apaisée. Mais avant ça, si tu es là en train de m'écouter, c'est que tu vis actuellement un passage à vide. Une période de vie douloureuse, voire même bouleversante. Un moment où tu es en proie avec toutes sortes d'émotions perturbatrices, voire même des angoisses qui t'assaillent au quotidien. Moi, à l'époque, je me souviens, j'étais comme une cocotte minute, prête à imploser, et j'avais envie de crier pour comprendre pourquoi je ressentais tout cela. Pourquoi tout ce mal-être était là en moi, omniprésent. Est-ce que ça te passe si je te dis que tu te sens épuisé, vidé, avec des tensions dans le corps ? Quand j'ai traversé une période de vie difficile, je me réveillais pendant des mois avec la boule au ventre le matin au réveil. C'est dans ces moments-là que tu t'entends dire, ou qu'un proche peut te dire, « Ça n'est rien, ça n'est qu'un petit coup de déprime passager, tu verras, ça ira mieux demain. » Peut-être ressens-tu actuellement une certaine mélancolie, une tristesse toute particulière, un sentiment un peu étranger tout au fond de toi. Ce sentiment était assez déroutant pour moi à l'époque, car je ne savais pas exactement ce qu'il signifiait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose à me transmettre, qu'il y avait là un message à me délivrer, mais en même temps ça me faisait terriblement peur. Dans ce genre de situation, tu te sens seul, isolé, même au milieu des autres. C'est une sensation extrêmement désagréable. Au fond de toi, ça bouillonne. Tu en as marre de vivre à côté de toi-même, de vivre pour les autres, de tout simplement vivre une existence frustrante. Au fond, tu aspires à autre chose, autrement. Je sais exactement ce que tu vis pour l'avoir moi-même traversé, et s'il y a bien quelque chose qui m'a aidé à l'époque, c'est le moment où j'ai décidé de dire stop. Stop, ça suffit. Je ne veux plus vivre comme ça. Et c'est peut-être ce que tu es en train de te dire à l'heure actuelle où tu regardes cette vidéo. Stop. Tu aspires simplement à pouvoir te détendre, à pouvoir ralentir, te calmer. Prendre le temps d'y voir plus clair et de mettre du sens sur ce que tu vis. Souvent, lorsque l'on rencontre cette période de vie particulièrement difficile, bien des personnes sont tentées de vivre toutes sortes d'expériences et de sensations fortes pour se rebooster. Elles multiplient les sorties entre amis pour fuir ce qui se passe à l'intérieur d'elles. J'ai fait partie de ces personnes. Et j'en ai rencontré d'autres qui multipliaient les stages de développement personnel intense, les séminaires en week-end, où ils vivaient des choses très fortes en un laps de temps très court, mais lorsqu'ils rentraient chez eux, le soufflet retombait, la monotonie, la déprime revenait, et ce qu'ils avaient tenté de fuir, de mettre sous couvercle, rejaisissait de plus belle. Est-ce que ça te parle si je te dis que tu laisses les volets fermés, que tu coupes le téléphone, ou que tu n'as pas envie de te lever le matin ? Quand je traversais une crise existentielle, je me souviens, je ne répondais même plus au téléphone, je faisais tout pour me rendormir, et j'étais devenu un véritable ours qui s'était coupé du monde. D'autres fuient leur situation dans toutes sortes d'addictions. Elles peuvent consommer des médicaments, de l'alcool, de la nourriture, des voyages, ou encore des séries télévisées. Figure-toi, il y a quelques mois, j'ai rencontré une personne qui se faisait hospitaliser en hôpital psychiatrique pour fuir sa situation. Alors pourquoi je te dis tout ça ? Parce que si tu mets en place une ou plusieurs de ces attitudes, ce ne sont en fait que des tentatives de t'en sortir, mais qui n'apportent aucun résultat, tu comprends ? Ce sont des fuites. C'est très important que tu prennes conscience de ça. C'est pourquoi je t'invite dès maintenant à lister toutes les fausses solutions que tu as pu mettre en place jusqu'à présent dans ta vie, et qui n'ont pas porté leurs fruits. Mets la vidéo sur pause, et reviens dès que tu as terminé. Ok, super. Maintenant, tu as conscientisé une ou plusieurs attitudes que tu as mises en place, et qui ne sont en fait que des tentatives désespérées de t'en sortir par un moyen ou par un autre. En fait, je sais par expérience que plus tu vas dans ces impasses, plus tu peux te sentir désemparé et impuissant face à ce que tu vis. Au fond, tu as fait avec ce que tu es, avec tes connaissances et ton expérience du moment. Tu as fait du mieux que tu as pu. Il ne s'agit donc surtout pas de te culpabiliser ou de te juger. Tu peux simplement prendre conscience avec douceur que tout ce que tu as mis en place jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits. Et si la seule vraie question à te poser, et je t'invite vraiment à t'arrêter dessus, est-ce qu'il y aurait une formule pour passer de la morosité et des angoisses à la sérénité et la joie de vivre ? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui comprend totalement ce que je vis et qui pourrait m'enseigner cette formule ? Je te rassure, cette formule existe. Mais avant de t'en dire plus, laisse-moi te dire un peu qui je suis et pourquoi je pourrais prétendre connaître et enseigner une formule comme celle-ci. J'ai moi-même vécu une période de crise existentielle bouleversante. Pendant de longs mois, j'ai ressenti un stress intense et beaucoup de tristesse. Je me souviens, c'était le 26 novembre 2012, alors que ma vie n'avait plus aucun sens, que je ne me reconnaissais plus du tout dans ce que je vivais, j'ai décidé du jour au lendemain de quitter mon lieu d'habitation et de partir m'isoler dans une région qui m'était étrangère. J'étais en proie à des angoisses permanentes, à une timidité excessive, je tremblais pour un rien parmi les autres. Et puis surtout, je ressentais une profonde mélancolie qui me coupait totalement de ma joie de vivre. Un jour, au creux de l'hiver, alors que j'étais vraiment un paquet de nerfs extraordinaire, j'étais au summum de toutes ces tensions, je n'en pouvais plus, c'était très souffrant pour moi, je suis tombé sur un livre qui a bouleversé à jamais mon existence. Alors même si on ne va pas plus loin ensemble et que tu n'écoutes pas cette vidéo plus de 20 secondes, tu vas me faire plaisir, tu vas acheter ce livre, car je sais combien il peut t'aider. Si tu n'as pas de bic ou de stylo, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour aller en chercher. Ce livre s'intitule « Entrer en amitié avec soi-même » de Pema Chaudron. À peine ai-je commencé à lire ce livre que j'ai été bouleversé. J'ai eu pour la première fois la sensation d'avoir une amie à mes côtés qui comprenait ce que je vivais et qui m'aidait à mettre du sens sur ce qui se passait en moi. J'ai été invité à effectuer certaines pratiques particulières et pour la première fois j'ai arrêté de résister et de fuir ce qui se passait en moi. Je me suis abandonné, je me suis laissé traverser avec douceur, avec tendresse pour moi-même. Quel apaisement ! Si actuellement tu vis toutes ces tensions, toutes ces émotions qui t'assaillent au quotidien, tu vas voir comment ça va pouvoir rapidement se dissoudre et s'apaiser. Au fur et à mesure des jours, j'ai continué à pratiquer et quel ne fut pas mon émerveillement. Une joie croissante a commencé à m'envahir de la tête aux pieds. J'en avais même les larmes aux yeux, effectivement j'ai beaucoup pleuré car pour la première fois je me sentais pleinement vivant, authentique et courageux de me laisser traverser par tout ce qui se passait en moi. Ça a été une joie extraordinaire. Alors si pour toi actuellement tu vis aussi des difficultés, qu'elles soient relationnelles, que ce soit vraiment ces tensions toi-même, que tu aies cette perte de sens, tu vas voir comment tout ça va pouvoir se calmer, comment tu vas pouvoir mettre du sens et surtout cultiver la tendresse et la douceur pour toi-même. C'est une clé essentielle. Alors forcément tout n'a pas été tout beau, tout rose dans les semaines qui ont suivi, j'ai encore rencontré des moments difficiles. Mais cela n'avait plus du tout le même impact sur moi. C'est comme si j'avais totalement, en fait c'était pas comme si, j'avais totalement changé mon regard. Je pouvais être observateur de toutes ces douleurs, de toutes ces émotions qui me perturbaient et petit à petit j'ai appris à les accueillir et à entrer en amitié avec ces émotions. Alors quoi que tu vives actuellement, sache que la formule que j'ai éprouvée, que j'ai affinée avec le temps, elle marche. Et cette formule, j'ai décidé de te la partager. En fait, je vais déjà te faire goûter à cette formule dès maintenant. Je t'invite pour cela à prendre le temps de t'asseoir confortablement sur une chaise, sur un coussin, mets la vidéo sur pause si besoin et prends le temps vraiment d'avoir le dos droit, d'être dans une posture digne, qu'elle reflète ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie et remets la vidéo sur lecture une fois que tu seras prêt. À présent que tu es installé confortablement, je t'invite à prendre trois grandes respirations. Vas-y, tu peux y aller. Ferme les yeux et prends le temps de contacter les différents points de contact avec le sol et le support sur lequel tu es assis. Prends conscience de ton poids. Et puis, tu peux pousser un soupir naturellement de satisfaction. La satisfaction de pouvoir souffler un peu, de t'octroyer un moment de détente privilégié rien que pour toi. Laisse les préoccupations éventuelles et les tensions se calmer, se déposer. Laisse-toi aller, un peu comme si tu te trouvais au cœur d'une forêt, calme et paisible. A présent, je t'invite à poser avec douceur ton attention sur ton ventre et à observer le rythme de flux et de reflux de ta respiration. Pose simplement ton attention comme un papillon qui se dépose sur une fleur. Et observe la respiration qui se fait toute seule, sans que tu aies besoin d'intervenir. C'est magnifique de pouvoir contempler la respiration qui se fait toute seule, ce mouvement de la vie en toi, naturel. Maintenant, je t'invite à te remémorer un souvenir joyeux, un souvenir où tu as ressenti beaucoup de bonheur. Cela peut être une surprise que l'on t'a fait, un moment partagé avec un proche, une blague, un fou rire que tu as eu. Prends le temps de choisir ce moment et de connecter au sentiment de joie que tu as éprouvé à ce moment-là. Peut-être peux-tu avoir un sourire qui se dessine sur ton visage. Si c'est difficile pour toi de choisir un moment, pense tout simplement à cet enfant, à cet enfant innocent, joyeux, avec son rire communicatif, sa bonne bouille, son regard complice. Goûte à ce sentiment de joie et imprègne-toi-en totalement. Voilà. Et tranquillement, maintenant, tu peux sortir de relaxation en prenant une inspiration profonde, totale. Vas-y, tu peux y aller. Et puis, tranquillement, tu peux recontacter tout ton corps en remuant les extrémités et puis en t'étirant comme au sortir d'une bonne nuit de sommeil. Comment te sens-tu ? N'est-ce pas magnifique de voir comment tu peux changer rapidement d'état intérieur ? La clé, en fait, et ce qui change tout, c'est de ne pas t'arrêter à ça. Car tu peux aller plus loin, beaucoup plus loin, si tu mets en application cette pratique tous les jours et aussi bien d'autres que je pratique, moi, depuis bien des années qui m'apportent tant de bienfaits, tant de joie, de paix, de bonheur au quotidien. Alors, quelle est donc cette formule ? J'ai synthétisé toute mon expérience et mes recherches en un accompagnement simple et transformateur en quatre étapes. Dans la première partie de l'exercice que tu viens de vivre, tu as pu constater comment en à peine quelques minutes tu peux changer rapidement d'état. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus loin, nous allons entrer dans le vif du sujet. Dans quelques instants, je vais te guider dans une pratique toute simple qui va te permettre de retrouver la paix intérieure et la sérénité déjà d'ici 15 minutes. Cet état d'être va s'accroître dans les jours suivants pour peu que tu mettes en application la formule. Ensuite, il y a une seconde étape. Cette seconde étape, je l'adore. Tu vas y découvrir et expérimenter différentes pratiques simples et puissantes pour retrouver facilement la joie de vivre. Tu seras guidé chaque jour avec un audio que tu auras juste à écouter et je serai là avec toi. Tu vas voir comment tu vas pouvoir ressentir beaucoup plus de joie dans ton quotidien dès le matin au réveil, comment tout ce que tu as pu vivre jusqu'à présent et qui t'a perturbé aura beaucoup moins d'impact sur toi. Tu te sentiras comme détaché de tout cela. Ensuite, il y a la troisième étape. Cette troisième étape, dans la formule, elle est nécessaire, elle est fondamentale. Bien des personnes abandonnent à ce stade alors qu'il est nécessaire de traverser cette étape. Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés. Dans cette troisième étape, tu vas découvrir toutes les attitudes vertueuses et les ressources à cultiver pour faire face à tous les obstacles dans ta vie. A l'issue de cette troisième semaine, tu sentiras beaucoup plus d'énergie, de vitalité, de force et de confiance en toi. Enfin, il y a la quatrième étape où je vais te proposer une pratique toute particulière pour en finir une bonne fois pour toutes avec l'auto-jugement, le perfectionnisme et la culpabilité. La seule chose que tu auras à faire, c'est de te laisser guider. Tu peux commencer dès maintenant le programme en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Si tu as suivi les 9 jours défis, je t'y ai offert beaucoup de contenu. Sache ici que je ne vais pas te submerger de contenu. Les pratiques sont simples, puissantes et il suffit que tu les appliques une par une pour que des effets et des résultats tangibles apparaissent. Ce programme, j'ai décidé de le rendre accessible au plus grand nombre. C'est ma contribution. Je ne peux pas le rendre gratuit parce qu'il y a des frais divers, tu peux t'en douter. Regarde le prix actuel en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Et cerise sur le gâteau, j'ai décidé d'ajouter un cadeau supplémentaire qui me tenait à cœur, un webinaire, une rencontre en direct où tu vas pouvoir me poser toutes tes questions une fois par mois pour 6 mois. Regarde si ce cadeau est encore disponible car je ne sais pas combien de temps je vais proposer ce soutien renforcé et gratuit. Il te suffit donc de cliquer sur le bouton sous la vidéo et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour débuter ton accompagnement. A tout de suite.